Salut, on va voir aujourd'hui ce qu'il faut savoir concernant la maintenance des climatisations réversibles, ce qu'on appelle les pompes à chaleur RR. Donc, qu'est-ce que la réglementation prévoit, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous aussi, pour entretenir votre climatiseur réversible ? La réglementation, ce qu'elle prévoit, c'est une visite, tous les deux ans, pour tous les appareils d'une puissance frigorifique comprise entre 4 et 70 kW. Tout ce qui est en dehors, ce n'est pas réglementé. Cette visite, elle doit inclure uniquement, enfin au minimum, une recherche de fuite de fluides frigorigènes avec un appareil spécialisé. L'objectif, c'est uniquement de vérifier qu'on ne perd pas de fluides frigorigènes pour ne pas polluer la planète. Pour l'entretien de votre climatisation réversible, il y a plusieurs choses que vous pouvez déjà contrôler vous-même. Notamment, le nettoyage des filtres, qui est très important. Il faut le faire au moins deux à trois fois dans l'été, et si vous utilisez votre appareil comme système de chauffage principal, une fois par mois en hiver. Pour ce faire, c'est très simple. Donc, vous prenez un marche-pied ou un petit escabeau, vous accédez au climatiseur, vous ouvrez le capot, vous retirez les filtres, puis, vous allez à l'extérieur et vous les brossez doucement avec une brosse à poil souple. L'objectif, c'est d'enlever constamment la poussière pour que l'appareil respire bien. Plus vous nettoyerez vos filtres, moins il y aura de poussière qui passera par le climatiseur. Donc, vous n'encrasserez pas l'échangeur et vous n'encrasserez pas l'évacuation d'eau. Plus vous attendez, plus vous encrassez. Les filtres ne sont pas remplaçables. Ce sont des filtres lavables. Vous pouvez donc les laver autant de fois que vous voulez. Vous devrez aussi contrôler l'évacuation de l'eau. Il y a deux types d'évacuation d'eau. L'évacuation d'eau gravitaire, quand l'eau s'écoule naturellement à l'extérieur ou dans une évacuation. Mais si vous avez une pompe de relevage, vous pouvez contrôler son fonctionnement avant le début de l'été. Pour vérifier votre pompe de relevage, c'est assez simple. Vous avez en général ou un cache en plastique sur le côté du climatiseur dans lequel la pompe de relevage est logée ou alors elle se situe dans un comble ou à l'intérieur du climatiseur. Pour vérifier son fonctionnement, on accède au flotteur pour avoir le visu et voir le niveau d'eau. Ensuite, si on le voit qu'il est encrassé, on peut le nettoyer. Et pour vérifier que ça s'enclenche bien et que ça fonctionne bien, on va prendre une bouteille d'eau et on va verser doucement de l'eau dans le bac à condensate de l'unité intérieure. On verse doucement, on vérifie que l'eau arrive bien au flotteur et on vérifie que la pompe s'enclenche et que l'eau est évacuée jusqu'à l'évacuation ou jusqu'à l'extérieur. Vous devrez aussi vérifier l'état de l'échangeur à l'intérieur. S'il est réellement encrassé, c'est que vous avez trop attendu pour nettoyer vos filtres. Dans ce cas-là, on vous conseille d'appeler un professionnel. Il va falloir démonter l'appareil et le nettoyer en profondeur. Vous pouvez aussi vous-même vérifier l'état de l'échangeur à l'extérieur. On se met dans le champ des ailettes et on vérifie qu'elles ne sont pas obstruées. Si c'est vraiment obstrué, on va avec une brosse à poil souple aller dans le sens des ailettes pour évacuer les poussières ou feuilles qui l'obstruent. Vous pouvez aussi la nettoyer avec un tuyau d'arrosage. Attention à ne surtout pas envoyer l'eau à 90 degrés dans l'appareil. Une fois que tout est bien nettoyé et que l'air circule bien à l'intérieur et à l'extérieur, on va pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de manque de flux de frigo-hygiène et que l'appareil fonctionne bien. Vous prenez la télécommande de votre climatiseur, vous l'allumez en chauffage, vous le mettez ou en mode pleine puissance, powerful, ou alors vous le mettez à 30 degrés avec le ventilateur au maximum. Le bouton fan permet de régler le ventilateur. On attend 3 à 5 minutes que l'appareil s'élance au maximum. Si l'appareil ne s'élance pas et qu'il se met à clignoter, il y a un défaut, il y a un problème. Si l'appareil s'élance et qu'il commence à chauffer convenablement, on prend un thermomètre et on va aller venir vérifier les températures de soufflage. Pour être sûr qu'il y a bien la bonne quantité de gaz, vous devez avoir 20 à 25 degrés d'écart entre la température de la pièce et la température de soufflage en mode chauffage. Si l'appareil fonctionne bien, votre climatiseur doit souffler entre 40 et 45 degrés quand vous avez une pièce qui est à 20 degrés. Si vous êtes bien en dessous, il y a un problème. En conclusion, si vous utilisez votre système de climatisation uniquement pour climatiser et mettre un petit coup de chauffage d'appoint, vous pouvez faire les points de contrôle vous-même. Si c'est un système de chauffage principal, on vous conseille de passer par un professionnel. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire ce qu'on pourrait améliorer à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !